Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce vendredi 28 avril 2023, veille je l'espère pour vous d'un week-end de 3 jours si vous avez la chance de ne pas travailler le samedi. Nous avons enchaîné 2 week-ends de 3 jours extraordinaires, alors évidemment il n'y aura pas de Café Matin lundi 1er mai ou lundi 8 mai, mais le reste de la semaine, Café Matin sera là pour vous accompagner dans votre matinée que je sais difficile avec cet homme qui vous encourage, et il faut le savoir, chaque matin, coucher lamentablement la truffe au vent, le poil brillant, les oreilles sur la tête, ce qui est plutôt normal, et évidemment il vous donne toute son énergie, comme vous pouvez le remarquer, pour vivre au mieux cette journée de vendredi. Bonjour à ceux qui sont déjà présents, salut Dr. Jones, salut Logoman, on avait une discussion en off, on pourrait dire en off, pour ceux qui n'écoutent que les versions podcastées, formatées, sur Jedi Survivor, on va en reparler ce matin, même si ce n'est pas l'actualité principale qui va nous occuper en ce vendredi, puisque on va discuter d'Armor Record 6, ça y est, on a sa date de sortie, alors elle avait déjà été en rumeur, elle avait limite fuité, j'en avais, il me semble, parlé, je ne sais plus si c'était dans Café Matin ou autour, mais voilà, on avait une idée là-dessus, donc il y a eu un trailer, il y a des interviews qui ont été données, donc on va discuter d'Armor Record 6, le prochain titre de From Software, donc qui va sortir cette année en 2023, nous allons parler un petit peu justement de Jedi Survivor, mais pas de la manière dont je pense que vous vous attendez, on reviendra un petit peu sur des informations dont on a eu connaissance concernant son développement, on va parler de vente également de jeux, puisque je vous avais parlé des bons chiffres de Coetecmo, d'Activision Blizzard, donc beaucoup d'entreprises publient leurs résultats, ils sont tenus de le faire s'ils sont cotés en bourse évidemment, concernant le Q1, donc on va revenir sur certains jeux, on va parler des chiffres de vente évidemment Famitsu au Japon, et également nous discuterons ensemble du trailer de la prochaine saison de Black Mirror, qui a été mise en ligne ces derniers jours du côté de chez Netflix, voilà pour le programme de ce Café Matin, et on va attaquer immédiatement tout de suite, sans plus attendre, par les chiffres Famitsu de la semaine, donc les ventes de jeux en physique au Japon, et c'était la sortie de Minecraft Legends, voilà donc qui arrivait sur l'archipel nippone, les archipels on va venir en vrai, enfin il y a du monde, enfin non, Romandil, donc une archipel, sur Switch, donc avec donc une sortie sur PlayStation 5, PlayStation 4, et aussi sur Xbox Series, d'ailleurs on le voit, voilà ça atteint à peu près 50 000, 51 000 presque, 52 000 jeux vendus, si on compte c'est 3 consoles, pardon, n'importe quoi, excusez-moi, ça c'est le nombre de consoles qui se sont vendues pour les PS5, excusez-moi, 13 490 jeux qui ont été écoulés pour Minecraft Legends, donc ça c'est uniquement pour la version Switch, il est également sorti sur PS5, mais il a fait 1 000 exemplaires, alors ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que Minecraft sur Switch d'origine, donc jeu appartenant maintenant à Microsoft, sorti en 2018, bien lui, c'est cool, encore presque à 6 000 exemplaires, vous voyez, alors peut-être pas chaque semaine, mais continue à se vendre, et la sortie de ce nouveau, de cette nouvelle version de Minecraft, bah apparemment a du mal un petit peu à ambiancer les foules. Au Japon, en deuxième position, on retrouve toujours Kirby Return to Dreamland Deluxe, avec 7 658 exemplaires sur Switch, Pokémon Scarlet et Violet, toujours sur Switch, avec 7 527 exemplaires, Mario Kart 8 Deluxe, 7 416 jeux vendus, Megaman Battle Network Legacy Collection, qui fait un démarrage, enfin un démarrage, il est déjà sorti depuis le 14-4, mais qui enregistre cette semaine-là 6 342 jeux en plus, pour un total de presque 60 000 exemplaires vendus, on y reviendra, d'ailleurs on en parlera de Megaman Battle Network Legacy Collection et de ses chiffres de vente, Splatoon 3, 6ème position avec plus de 6 000 jeux vendus, voilà, Minecraft avec 6 838 copies écoulées, en 8ème position, Cuphead, qui est sorti au Japon, vous le savez d'ailleurs dans une version physique, avec une ou plusieurs illustrations, je crois que c'est une illustration faite par Amano, un peu surprenant, mais voilà, il est arrivé en version boîte au Japon, avec 4 085 exemplaires, et puis on retrouve Resident Evil 4 2023, 3860 exemplaires écoulés sur PS4, Nintendo Switchport, Puyo Tetris 2, Puyo Puyo Tetris 2, vous voyez, qui est remonté dans le classement, alors notamment parce qu'il y a une version à prix spécial, donc sans doute moins cher, ce qui est sorti, c'est vrai que c'était fin 2022, il est sorti avant, ah non attends je ne dis pas, au Japon il est sorti fin 2022, parce que pour moi j'avais l'impression qu'il est sorti en 2020, ou 2021 Puyo Tetris, ça ça doit être la version, ça doit être la version Special Price au Japon, qui est sorti en novembre 2022, parce qu'il me semble que le jeu, est un petit peu plus vieux que ça, qui n'est plus très joué, il faut le dire, Puyo Puyo Tetris 2, les joueurs préfèrent jouer à Tetris, ou encore même le 1, ou encore Tetris Effect, donc ce n'est pas vraiment là-dessus que ça s'affronte, et je ne suis pas convaincu que ça soit à l'Evo Japan, parce qu'il y avait du Puyo Puyo à l'Evo Japan, il y avait aussi du Tetris TGM à l'Evo Japan, pas sûr que c'est suffisamment attiré les gens, pour se dire, tiens il faut que j'accorde ce jeu, surtout qu'il y a, le mode story est extrêmement long en fait, dans ce Puyo Tetris 2, et pas spécialement très très fun. Akiba Strip, Undead Undressed Director's Cut, qui sortait du côté de chez Acquire, qui fait un démarrage à 2862 exemplaire, donc là aussi sur Switch, et puis après classement relativement habituel, on va retrouver du Motaro de Tensuo à 10ème position, un jeu qui ne sort pas des charts au Japon, Ring Fit Advancement également, on voit qu'il se vend encore 2460 exemplaires, de Resident Evil 2023 sur PS5, Anguorsigasi toujours en classement au Japon sur PS5, en 24ème position avec 1546 exemplaires, voilà, si on regarde le hardware, on peut juste signaler pour terminer, l'arrivée de Coffee Talk épisode 2, Hibiscus & Butterfly au Japon, avec 1369 exemplaires écoulés sur Switch, et le Docapone Kinect, qui, euh, Kinect, intéressant, l'absus Connect, 30ème position, 1364 exemplaires sur Switch, le Docapone, même si c'est un jeu, voilà, vraiment de board, RPG, qui mélange les deux, qui est un jeu, pour le coup, typiquement japonais, parce que jamais sorti chez nous, celui-ci devrait sortir, ben voilà, ça intéresse pas grand monde, a même pas 7000 exemplaires au total, pas une grande réussite, du côté de Compile Arts, ouais, petite semaine, il n'y a pas de grosse sortie au Japon, en effet, le Go-Man, Kinect se flop, ben là, pour Docapone Kingdom, c'est pas mieux. Si on regarde le hardware, c'est la Switch, Olen, qui reprend la tête en cette semaine, là, donc c'est la semaine précédente, j'ai oublié de vous le signaler, mais c'est la semaine du 17 avril au 23 avril 2023, alors on risque d'ailleurs, dans les semaines à venir, cette semaine-là, on aura des chiffres, après on n'en aura pas, puisque c'est la Golden Week au Japon, donc là, c'est vraiment une période où il ne se passe rien, c'est vraiment des vacances, pour le coup, vous le savez, donc on profite là des chiffres, et puis après Golden Week, alors c'est aussi un moment où pourtant, les gens vont acheter, voilà, mais les chiffres ne sont pas rapportés pour congé, la PlayStation, donc la Switch OLED, 39 763 consoles écoulées, suivie de la PS5, avec 33 512 consoles, pour la version avec lecteur, elle obtient aussi la troisième place sans lecteur, avec 8000 consoles, un peu plus, et vous voyez tout de suite la différence, on est dans les 30 000 consoles vendues, du côté de la Switch OLED, et la PlayStation 5, avec lecteur pour les consoles les plus prisées au Japon, et ensuite, eh bien, on passe à 8000, 7674 Switch, la Switch Lite, 4368, la PlayStation, un peu moins de 1000, puisque exemplaire de consoles, puisqu'on est à 789, la Series X, 376, et ensuite, on se retrouve avec 137, une 2DS XL, qui fait mieux que la série S, avec 112 consoles vendues, la série X, vous voyez, la série S et la série X, 376, voilà, donc pour ces chiffres, voilà, ça n'a pas... Alors c'est marrant, on pourrait dire, ils vont acheter des jeux, parce que ça va être une période de congé, bon, il fait beau, il y a les Sakura, ils ont sans doute d'autres choses à faire, et puis c'est vrai que là, les titres, principalement, qui sont proposés, sans doute, ne les intéressent pas suffisamment, c'est pas pour l'ensemble, des jeux japonais, vraiment très très attendus, donc, pas vraiment non plus une surprise, on verra un petit peu comment les semaines vont se dérouler, notamment avec l'arrivée de Tears of the Kingdom, on va rester dans les chiffres, puisqu'on a eu pas mal de précisions, sur certains jeux, qui sont sortis en ce début d'année, avec donc, les premiers chiffres, de leur vente, tout d'abord, on avait parlé des bons chiffres de Koei Tecmo, qui enregistraient des revenus, avec une augmentation pour le Q1, de presque 8%, et bien, on apprend que se sont écoulées, environ 1 million d'unités, alors écoulées, c'est même vendu, visiblement, ce n'est pas le chiffre de là, donc c'est pas de la distribution, c'est vraiment des ventes, 1 million, de Wulong Fallen Dynasty, voilà, donc ça a plutôt, bien, bien, bien fonctionné, et ça atteint, donc, vous voyez, presque 4 millions de joueurs, puisque si je ne dis pas de bêtises, le jeu est disponible, sur le Game Pass, il me semble qu'à sa sortie, c'est comme ça, qu'avait fonctionné Koei Tecmo, donc voilà, un jeu, qui, donc, bah, c'est pas mal écoulé, ils ont été, relativement, contents, pour ce Wulong, et clairement, qu'après cette annonce, de la barrière des 1 million, ils vont annoncer du contenu, voilà, c'est très souvent, évidemment, que, c'était le cas pour les Nio, que ensuite, tu rajoutes du DLC, pour alimenter les jeux, c'est ce qu'aime bien faire, en règle générale, la Teen Ninja, ils le font aussi, pour les jeux, qui ne le font pas, eux, directement, du côté de chez Koei Tecmo, que ça soit Square Enix, il y a toujours du contenu, et donc, si vous avez apprécié le jeu, il y a fort à parier, qu'avec les bons chiffres, je s'enregistrerai ici, vous voyez des choses, s'ajouter au titre, autre jeu, dont on a appris, les ventes, et alors, je n'aurais pas pensé, et bien, c'est les collections, parce que c'est les, ces deux jeux, au final, ces deux collections, concernant, Mega Man Battle Networks, Legacy, donc, du côté de chez Capcom, et là aussi, et bien, un million, donc, de jeux, visiblement, écoulés, c'est Capcom, donc, qui a annoncé cela, ça se passe, vraiment pas mal, en sachant que, tu as un volume 1, et un volume 2, en plus, pour les jeux, parce que la collection, ne regroupe pas, enfin, tu peux les acheter, volume 1, volume 2, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si tu as un lot, en tout cas, je n'en ai pas vu, notamment sur Switch, mais c'est possible, que sur d'autres consoles, ce soit le cas, il est sorti le 14 avril, sur PS4, Switch et PC, et on rappelle, que c'est, voilà, des jeux qui étaient présents, notamment sur la virtuelle console, de la Wii U, et que c'est la vision Pokémon, du côté de chez Megaman, et donc, ils en ont écoulé un million, ce qui est un chiffre, quand même, enfin, moi qui me surprend, je ne m'attendais pas, à ce que ce jeu, comme ça, dans cette version, on va dire, portée, se vende bien, un million, ils doivent être très très contents, de ce côté-là, parce que voilà, autant on comprend, tu vois, que RE4 2023, ils en écoulent 3 millions, sur le premier week-end, ça ne me semble pas délirant, du tout, mais là, sur un jeu comme ça, qui ne payait pas de mine, je ne pensais pas, qu'il y avait un public, qui allait être, alors peut-être en mal de Pokémon, je n'en ai aucune idée, mais vraiment, osagué, dès la sortie, du titre, autre jeu qui annonce ces chiffres, et c'est toujours d'ailleurs du côté de Sheikho et Tecmo, eh bien, c'est Atelier Raiza 3, avec, donc là, en distribution, plus vente des maths, 300 000, ce qui représente, je suis bien suivi la news, et s'ils sont exacts, le plus gros démarrage, pour un atelier Raiza, alors c'est vrai que, voilà, ça reste, un titre confidentiel, les ateliers, et on sait que Raiza, c'est celui qui se vend le mieux, et vous savez, ils étaient très contents, alors je crois que c'était pour le premier, quand ils avaient franchi la barre des 500 000, voilà, alors les sorties aussi Worldwide, être pas mal pour ces ateliers, beaucoup considèrent que c'est la saga la plus intéressante, pour le moment, à jouer, ça reste des jeux, assez sympas, c'est-à-dire que c'est vraiment un petit hit, enfin un petit titre, tranquillou, que tu te fais, sans te prendre la tête, et avec Raiza, ils trouvent visiblement une formule qui arrive à convaincre, même si le 2 n'avait pas atteint les objectifs, visiblement que c'était fixé, Koei Tecmo et le développeur Gust, pour le second épisode de la série, voilà, donc là ils ont enregistré 300 000, et c'est plutôt un bon démarrage, et ils sont contents. Et pour les chiffres, on en a terminé, voilà, donc ça c'était quelques chiffres que je voulais vous donner, parce que, c'était bien de préciser, voilà, on est dans un moment où il y a beaucoup de rapports financiers, donc c'était, je pense, une information à donner. On va revenir très rapidement sur Star Wars Jedi Survivor, pour deux informations, alors vous le savez, il sort aujourd'hui, certains s'y addonnent déjà, désolé si vous êtes sur PC, mais il y a deux choses qui sont intéressantes, alors tout d'abord, on a appris via un article de Bloomberg, en fait que c'était un jeu au final qui s'est développé extrêmement vite, et dont le développement a commencé, on va dire, milieu fin 2019, et donc avec évidemment des circonstances de calendrier, qui ont fait que le développement s'est trouvé de plein fouet frappé par la pandémie, mais c'est un titre qui s'est développé grosso modo en trois ans et demi, donc ce qui est quand même plutôt un record, enfin un record, c'est-à-dire que c'est plutôt dans les chiffres, les rapides de développement de jeu, surtout pour un jeu qui n'est pas un jeu indépendant, alors je ne sais pas si on pourrait le qualifier de triple A, peut-être, on va dire aller triple A, parce que quand même, c'est quand même assez costaud, je pense qu'on est de l'ordre du budget d'un triple A, je ne connais pas exactement les sommes d'argent engagées pour Jedi Fallen Order, ou Jedi Survivor, mais je dirais triple A, quand je vois un peu la technique qui est derrière, sans aucun souci, puis on parle d'IA quand même, donc voilà, mais ce n'est clairement pas un projet, donc trois ans et demi, et visiblement, que ce soit du côté d'IA et des équipes de respawn, la possibilité, enfin en tout cas, la possibilité et surtout l'efficacité de pouvoir mettre en place le remote, le travail à distance, qui a bien fonctionné, puisque, alors, on a appris dans cet article, que du côté de BNN Bloomberg, que je peux vous montrer ici, que, visiblement, EA a laissé l'entière gestion, donc du remote working, aux équipes de respawn, qui ont réussi à trouver une manière de fonctionner, qui a permis de produire ce jeu rapidement, sachant, voilà, déjà trois ans, trois ans et demi, c'est très bien, mais vous imaginez, là en plus, il y a donc la pandémie qui s'est immiscée dans le développement, donc on a quand même quelque chose d'assez surprenant, et en termes de vitesse et d'arrivée, et au final, on en a parlé hier, les notes sont positives sur le jeu, on est à un métacritic, opencritic, alors je n'ai pas revérifié, mais hier il était à 86, je n'ai pas revérifié ce matin, mais voilà, on est à largement à plus de 80, plus que son prédécesseur en tout cas, qui était à 82, mais c'est vrai qu'il n'y avait que encore, il n'y avait peut-être que la moitié des critiques, c'est un jeu qui avait été énormément revuvé, pour son premier épisode, donc il va falloir encore attendre, pour voir un petit peu, si ça se confirme, mais en tout cas, un bon score, voilà, c'est juste les performances, qui malheureusement, le rendent un peu bloqué, mais voilà, c'est un jeu qui, visiblement, dans son cursus, a bien fonctionné, et on peut s'attendre, en plus, que ça soit un succès, donc il est encore possible, aujourd'hui, de faire des jeux, et de les sortir, avec un calendrier raisonnable, on espère évidemment, que du côté de Respawn, ça n'a pas trop rushé, qu'il n'y a pas eu de crush, en tout cas, c'est ce qu'on espère, mais voilà, on a l'impression, d'avoir, ici, un calcistis, qui a dévalé, un peu comme dans les pentes, qu'on peut voir dans le jeu, où on se met à glisser, et qui a été d'une fluidité, dans ses déplacements, aussi bien, dans les scènes d'action, très marquées, dans le jeu, qui ne vous laisse pas, de répit, 5 minutes, que dans son développement, et je pense que, voilà, le jeu, dans l'ensemble, va convaincre, évidemment, les joueurs qui ont fortement apprécié le premier épisode. Et autre chose, autre chose intéressante, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui font ça, il y a un mode, si vous avez, vous êtes victime d'arachnophobie, ce qui peut complètement exister, donc complètement paralysé à l'idée, même au travers d'un écran, de croiser un ennemi qui ressemble, ou qui est une araignée, eh bien, il faut savoir que Star Wars Jedi Survivor, a une option, qui vous permet de retirer, tous les ennemis, qui ressemblent à des araignées, voilà, donc, du coup, complètement, arachnophobie friendly, on pourrait dire ça comme ça, et, j'avais, j'avais rarement entendu parler de ça, dans un jeu, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer, par exemple, les jeux From Software, il y a souvent, quand même, des araignées qui traînent, dans le coin, Nioh aussi, il y a des araignées, enfin, tu as toujours, en règle générale, c'est l'ennemi un peu classique, et là, du coup, eh bien, dans ce jeu-là, vous pouvez les retirer, voilà, je voulais ajouter cette petite, petite possibilité dans les options, parce que ça m'a fait sourire, honnêtement, et, ben voilà, ça prouve que des fois, alors, on a eu beaucoup de progression, dans l'accessibilité des jeux, que ça soit, mais non, la possibilité, normalement, dans la plupart de ces gros titres, d'avoir, de mettre les sous-titres, en gros, enfin, en tout cas, à la bonne taille, la possibilité aussi, d'avoir différents modes de couleurs, pour les gens qui ne verraient pas toutes les couleurs, enfin, voilà, on sait qu'il y a, au niveau de l'accessibilité, pas mal de possibilités, entre les manettes adaptatives, entre les choix dans les options, c'est quelque chose, qui est pas mal travaillé, ces dernières années, c'est une bonne chose, et là, c'est vrai qu'on va encore un peu plus loin, on s'intéresse aussi à des gens qui pourraient avoir des peurs, sur, très dérangeantes, et sur des choses, qui sont pas en plus forcément liées avec le jeu, parce que quand tu dis des araignées dans General Survivor, voilà, tu dis pas forcément, ça va être les araignées bien dégueulasses, de Resident Evil 1, tu vois, donc bon, donc ça, ça m'a interpellé, et je souhaitais, vous en toucher deux mots, dans Café Matin. On va parler maintenant du gros morceau, de ces dernières heures, il s'agit d'Armoré de corps, voilà, Armoré de corps 6, donc qui est en route, on savait qu'il devait sortir, cette année, les rumeurs faisaient état d'une arrivée en août, et elles étaient complètement fondées, puisque, on le sait, et c'est annoncé maintenant officiellement, le jeu va débarquer le 25 août 2023, on rappelle, car Armoré de corps, c'est une série, de chez From Software, alors peut-être que, voilà, vous connaissez que From Software, au travers des Souls, mais avant d'arriver aux Souls, il faisait des Kingsfields, il faisait notamment Armoré de corps, c'est une série de 1997, et ça a la particularité d'être, on va dire, un jeu de méca, la troisième personne, avec des missions à accomplir, et très branché, build de méca, voilà, donc il faut vraiment façonner son méca, c'est pas du Tactics, pour le coup, c'est vraiment de l'action temps réel, vous pourrez penser évidemment, au jeu de méca type Front Mission, là c'est pas du tout le cas, c'est, voilà, c'est du, on va dire, un descendant de Virtual On, ou vous connaissez peut-être, pas mal de jeux Gundam aussi, qui utilisent, soit du 1 vs 1, mais voilà, qui vont demander de blaster, d'autres méca, c'est l'idée ici, mais évidemment, avec From Software, alors des jeux qui, pour les premiers, techniquement, ne brillaient pas, on va pas se mentir, des jeux assez difficiles, assez retorts, et puis il fallait pas mal, faire du Die and Retry, pas mal réessayer un petit peu, tout ce qui était à votre disposition, pour réussir à passer, les missions, donc, il s'est montré, avec un trailer, qu'on va regarder, évidemment, ici, voilà, donc ça sera du côté, de Bandai Namco, ça c'est plus une grande surprise, maintenant, quand on parle, pardon, vous n'avez pas de sens, ça va arriver, excusez-moi, quand on parle, de From Software, ils sont distribués, comme ça, alors Worldwide, parce que From Software, distribue, certains de ces jeux, directement, sur le, eux-mêmes, en fait, sur le, au Japon, je ne sais pas comment ça s'est passé, pour les derniers jeux, au Japon, pour du côté de From Software, je n'ai pas regardé, donc voilà, et l'idée, avec cet Armored Core 6, Fires of Rubicon, eh bien, c'est un reboot, il faut clairement le dire, c'est comme ça, que les développeurs le présentent, donc, quelque part, si vous n'avez jamais joué, à un jeu Armored Core, ça ne sera pas un problème, parce que vous pouvez, complètement commencer, avec ça, alors, attention tout de même, c'est un jeu de méca, c'est un jeu, où il va falloir, évidemment, beaucoup aimer, bricoler, son robot, ils vont essayer, de garder l'essence, d'Armored Core, de toute façon, dans leur tête, puisqu'ils ont accordé, pas mal également, d'interviews, il était hors de question, de ne pas faire, un Armored Core, parce que, il faut savoir, que ça fera 10 ans, que le dernier Armored Core, est sorti, Armored Core, Verdict Day, qui était, sorti, je ne sais, j'ai pas les supports, pardon, ici, celui-ci, est prévu, donc, le 25 août, sur PS4, PS5, PC, One, et Series, comme le font maintenant, From, ça a de la gueule, alors là, attention, c'est une cinématique, donc, voilà, pas non plus, trop, pour le moment, se réjouir, même si, je pense, qu'il y a certaines images, qui vont ressembler, à ce que vous allez avoir, tout à fait capable, de faire ça, et vous voyez, dans les, donc, dans les choses montrées, du 1 versus 1, des choses, donc, vraiment, des missions, on ne va pas forcément se retrouver, évidemment, avec un monde ouvert de robots, vous n'attendez pas à ça, le jeu, évidemment, va reprendre sa structure, avec des missions, alors, je pense, ils vont travailler, plus lever le design, pour essayer de montrer, quand même, que c'est un jeu, FromSoft, comme certains les connaissent, surtout, après le succès, d'Elden Ring, et puis, c'est un jeu, où il faudra, alors, à la manière des soldes aussi, tester pas mal de guilles, voir s'ils mettent des jambes, plus rapides, va vous permettre, de mieux passer, cet endroit, vous voyez, que ça défouraille pas mal aussi, dans les cinématiques, là, on a de l'Ethanocircus, plein les yeux, pas mal de grosses explosions, pour ceux qui n'ont pas, les images, avec les robots, qui driftent au sol, qui se déplacent assez vite, mais en fonction, évidemment, de l'équipement, que vous l'aurez, que vous l'aurez attribué, bon voilà, ça sent plutôt, plutôt bon, de ce que l'on sait, sur le jeu, et son, alors, entre guillemets, son lore, en tout cas, le monde, pour ce jeu là, c'est qu'en fait, on va se retrouver sur cette planète, ouais, c'est le 25 août, qui va sortir, donc c'est, c'est très très proche, au final, le 25 août, vous voyez, enfin, je vous rappelle, on est quand même, à deux semaines de la sortie, de Tears of the Kingdom, et le 25 août, ça sera très très vite là, en plus, c'est pas mal, c'est juste un petit peu, à la rentrée, alors peut-être que les gens, seront plus en vacances, c'est vrai que, on va peut-être préférer, début août, pour certains, mais voilà, c'est quasiment là, c'est un jeu qui avait été, évidemment, montré, mais on n'imaginait pas, qu'il sorte aussitôt, en sachant que, From Software est aussi en train de plancher sur le DLC d'Elden Ring, qui a été annoncé, mais qui n'a pas de date, et vous pouvez voir, donc, une interview, notamment, du côté de cet Armour Record 6, d'Eurogamer, et voilà, qui, donc, a interviewé, le director, le produceur du jeu, et, ils ont, ils vont, évidemment, essayer de, c'est ce que je disais, bah déjà, de faire rentrer dans la boucle, des gens qui ne sont pas, des spécialistes, ou qui ne connaissent pas, la licence Armour Record, alors peut-être qu'ils ne sont pas très familiarisés, non plus, avec les jeux de méca, ce qui est une possibilité, aussi, on n'a peut-être jamais joué, par exemple, à un McWarrior, alors c'est un peu différent, mais, voilà, il existe, plein de sagas, de jeux de robots, ils vont garder, comme je le disais, l'essence même de la série, plus ce que vous aimez, alors ce que vous aimez, ce qui, pourquoi ils sont, ils sont connus, donc c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'intriquer leur level, ils vont essayer, voilà, d'avoir leur design, et leur level design, comme on les connaît, peut-être avec la possibilité, d'avoir, je ne sais pas, si vraiment dans les missions des raccourcis, mais on peut imaginer ça, vous aurez votre mission à accomplir, alors je ne sais pas comment ça va fonctionner, est-ce que ça va être vraiment une mission, et elle ne sera validée quand vous serez à la fin, je pense que ça va plutôt fonctionner comme ça, j'imagine mal avoir un bonfire en plein milieu, qui ferait respawn les ennemis, ça ne correspondrait pas vraiment à Armouricker 6, je pense que vraiment là, on va retrouver un peu, c'est plus dans l'ambiance, dans le côté isolé, donc on sait qu'on va se retrouver sur cette planète, qui se retrouve au centre d'une, on va dire, d'un enjeu géopolitique, pour les ressources, la ressource qu'elle fournit, qui est, on va dire, une source d'énergie, très importante, dont on ne peut pas se passer, et c'est pour ça, donc il y a un conflit qui va naître, à cet endroit là, scénario, somme toute classique, mais aussi, ils vont faire un peu, comme ils ont l'habitude, dans le scénario, c'est à dire, qu'ils vont vous en donner une partie, et puis, il faudra gratter, pour en apprendre un petit peu plus, lire sans doute des descriptions, faire des recherches, bon alors vous savez, les jeux Souls, au final, ça fait partie de ces jeux, où c'est presque plus, les créateurs de contenu, qui donnent des théories, et des scénarii, invraisemblables sur les jeux, plus qu'en fait, les développeurs, qui laissent eux, volontairement, beaucoup de flou, pour se faire sa propre idée, de ce pour quoi, ils sont là, avec quand même, des questions, toujours récurrentes, du côté de chez From Software, c'est, on a toujours, en fait, on se retrouve toujours, avec un personnage, et il est présenté, de manière, très rapide, très lapidaire, on ne sait pas, grand chose sur lui, et toujours la première question, en général, c'est qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on est ici, quels sont les enjeux, pourquoi nous, pourquoi pas un autre, et souvent, on se rend compte, que c'est aussi, un thème récurrent, chez From Software, c'est qu'on fait partie, alors entre guillemets, je vais dire organisation, qui n'a jamais, des saines intentions, et en fait, on est souvent, un pion, dans l'histoire, on n'est qu'un objet, qui est utilisé, pour, quelque chose, dont il ignore, d'ailleurs, réellement, l'objectif, c'est souvent, quand même, quelque chose, et tu as toujours, ce moment, où tu commences, à comprendre, que, ah oui, en fait, je travaille, peut-être, pour des gens, pour lesquels, je ne devrais pas, ou, en fait, c'est une sorte de trade, mais ça me coûte, très très cher, la finalité, c'est-à-dire, que je peux venir, pour une raison X, et en fait, quand je me rends compte, de pourquoi les gens, m'emploient, pour la raison Y, ça fait excessivement, excessivement mal, donc il y a toujours, ces questionnements, là, je pense aussi, qu'ils vont en profiter, pour peut-être, apporter leur vision, des choses, sur des guerres, qui pourraient, qui sont d'actualité, et qui pourraient, s'expliquer, pour la domination, alors, d'un objet, d'un lieu, et voilà, aussi, à proposer une réflexion, sur des thèmes, très actuels, on peut aussi, penser à ça, ils ont la finesse d'esprit, pour proposer aussi, des choses, des choses là-dessus, et puis, ils vont l'englober, évidemment, dans leur vision, alors, là, je pense, un peu moins onirique, que d'habitude, mais avec, ce sentiment, d'être isolé, d'être tout seul, d'être dans la dureté, pourquoi ce conflit, à quoi ça mène, à quoi ça rime, pourquoi on se bat, voilà, j'imagine, ce genre de choses, donc, c'est plutôt, ça va être plutôt pas mal, parce que, je pense que c'est bien, que From Software, aussi, comme quand ils ont fait Sekiro, ils fassent des jeux, alors là, c'est une licence qui est à eux, donc, pour le coup, c'est pas, tu vas aller faire quelque chose, qui ne t'appartient pas, et puis, tu apportes ta vision, mais c'est assez sympa, comme ça, qu'ils se sortent un petit peu des Souls, que ça soit avec Sekiro, alors, avec Elden Ring, ça reste quand même fortement un Souls, on va pas se mentir, et leur série Armored Core, ça leur permet aussi, peut-être, déjà, pour les développeurs, de voir un petit peu autre chose, parce que, dans les Souls, on va pas se mentir, on a des ennemis qui se ressemblent, on retrouve des armes, il y a beaucoup de points communs, entre les différents jeux, il y a des movesets, qui sont quasiment identiques, sur certains boss, ou sur certains ennemis, là, passer de temps en temps aux robots, ça leur permet d'avoir, je pense, un rafraîchissement, ça remotive les équipes, même si on lisait, je sais pas si vous avez passé, je sais plus où c'était, si c'était une interview ou pas, mais, c'est vrai qu'il y a certains employés, on peut comprendre, c'est qu'ils travaillent toujours, quand même, sur des thèmes assez sombres, et ça doit pas être évident, quand tu vas bosser tous les jours, et que tu réfléchis à des scénarios, qui se posent toujours des questions, sur la folie, la dépression, la mort, il doit falloir avoir, vraiment, un moral en béton, des fois, pour te dire, ouais, alors attends, je vais écrire une histoire, mais alors, ça va être encore entouré, de morts, d'esprits, de gens malfaisants, de noirceurs, de solitude, voilà, ça doit être plombant, je sais pas comment ça se passe, alors vous savez, en plus que, je le répète assez souvent, mais From Software, n'a pas bonne réputation, pour bien traiter, en plus, ses employés, enfin, c'est à dire, c'est pas la boîte de l'année, c'est pas forcément, il y a des problèmes de harcèlement, mais, c'est à dire, que les conditions de travail, sont pas aménagées, de façon, tu vois, ils visent pas le bien-être, forcément, ils distribuent les antidépresseurs, à la cantine, ça doit être un peu ça, le goman, mais voilà, c'est vrai que ça doit pas être facile, et de temps en temps, vous voyez, mais même quand là, ils passent sur un autre jeu, c'est toujours des thèmes, assez lourds, c'est pas des choses, que tu peux dire, ouais, tiens, on va faire un jeu from software, c'est pas un jeu Mario, on va pas du tout passer dans les trucs colorés, toujours hyper sombre, donc, c'est vrai que pour les employés, ça doit pas être facile, ça doit vraiment pas être facile, même pour les créateurs, qui sont au-dessus, c'est vrai qu'ils partent toujours, des ambiances, assez noires, est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir, dans leur jeu, je suis pas toujours convaincu de ça, peut-être, on en voit, alors c'est vrai qu'Handle Ring, il y avait un petit peu plus de lumière, ça faisait quand même plaisir, on sortait quand même de la pénombre, et on avait vraiment cette possibilité de voir le soleil, ce qui est au final, pas une coutume, chez les jeux from software, donc, si vous êtes peut-être intéressé par le monde des robots, mais que vous n'êtes jamais lancé dans des démons cross machina, ou autre jeu, ça sera peut-être l'occasion, peut-être que vous resterez complètement hermétique, j'imagine que les souls vétérans vont être intéressés, parce que c'est peut-être un univers qu'ils ne connaissent pas, et comme ils suivent les productions from software, ça va les amener à découvrir autre chose, on s'attend quand même à un jeu évidemment très costaud, ils vont l'aménager pour qu'ils le disent dans l'interview, accordé au regammer, ils vont faire un jeu qui est quand même moderne, ça va être un jeu de méca, mais ils veulent être quand même dans un aspect moderne du jeu, ils ne veulent pas avoir sans doute leur gameplay périclité des anciens épisodes, donc ils vont essayer d'avoir quelque chose de dynamique, ils tendent d'ailleurs vers le dynamisme, plus ça va from software, ils sortent un petit peu du gameplay camion, plus ça va, on avait quand même un Elden Ring assez mobile, ça pouvait d'ailleurs être assez surprenant, on n'était pas de l'ordre de Sekiro, mais on sait qu'ils sont capables de faire des jeux d'action qui ont un rythme très efficace, et qui est beaucoup plus emballé que ce qu'on va trouver du côté d'un Souls, donc on peut leur faire confiance là-dessus, faudra-t-il encore que vous aimez vraiment les méca lourds, hyper armés, où il va falloir tester, alors tiens, est-ce que ça, le lance-missile, c'est plus efficace, est-ce qu'il vaut mieux que là, j'ai une arme à dispersion, j'ai une arme perçante, voilà, donc il y aura plein de choses, plus toutes les parties de robots qu'on va pouvoir débloquer, je ne sais pas quel système ça sera derrière pour monter tout ça, est-ce que ça sera uniquement gain d'argent d'émission pour faire des achats, voilà, on verra un petit peu, on aura sans doute des précisions d'ici là, on va à mon avis le revoir durant le Summer Game Fest ou équivalent, puisque le 25 août, c'est là très très rapidement, donc bon, ça sent plutôt bon quand même, moi je suis toujours intéressé, puis on peut penser qu'on ait un jeu qui soit quand même aménagé pour le Die and Retry, voilà, c'est aussi ça que c'est faire je trouve les Souls, c'est que c'est des jeux qui, alors bon, des fois il y a des endroits vraiment très punitifs, mais enfin, tu sais que tu vas dans ces jeux là pour être confronté à une difficulté, donc tu n'es pas pris de court, tu vois, ce n'est pas comme certains jeux où d'un seul coup, il n'y a rien qui est fait pour, parce que l'endroit est très très dur, on ne sait pas ce qu'il aurait passé par la tête, tu te retrouves avec une zone assez difficile à passer, sans aucune réelle raison, là normalement, eux, c'est de base, ça va avec, c'est marqué dans leur From Software, c'est marqué en dessous presque, ils pourraient le marquer, Né pour tuer, mais c'est, voilà, on sait à quoi s'attendre, donc en effet, le 25 août, c'est là très très rapidement, ils n'ont pas pu s'empêcher, du côté de chez Bandai Namco, évidemment, de montrer les éditions Pognon, alors voilà, je sais que vous aimez bien ça, c'est toujours, alors je montre ça, c'est pas pour faire la pub, mais c'est toujours pour montrer la débilité du prix des collectors, parce que c'est de pire en pire, donc là, on a des éditions, alors je crois qu'il y en a une, la premium édition, elle est à, on va dire 500 euros, parce que 450 dollars, honnêtement, on n'est plus à ça près, donc là, vous avez, ça c'est la version collector, à 250, alors 229 dollars, je vais donner les prix à 2,30 dollars, voilà, avec donc un petit, une petite figurine, c'est pas une figurine, c'est une statuette, je pense pas qu'elle soit articulée, donc statuette de robot, magnifique des cacomanies, vous avez des pins, vous avez l'ABO, une partie de l'ABO en dématérialisé, vous avez un artbook, et vous avez un steel case, voilà, ça c'est pour les choses de la collector edition, et vous avez également la premium edition, voilà, donc là, il faudra, je peux peut-être vous mettre ça en plus gros, là, il faudra mettre la max, et c'est le même véhicule, sauf que vous avez une sorte de diorama, avec le garage, voilà, donc le garage a quasiment 200 boules, tout va bien, tout va très très bien, parce que c'est la même édition avec le garage, 200 boules de garage, tu le sens bien passé, je ne sais pas ce que c'est comme garage, mais ça coûte quand même, et vous retrouvez la même chose, que ce que j'ai énoncé, pour la précédente version, voilà, je pense que vous le vivez très très bien, surtout en cette période d'inflation, mais voilà, c'est toujours des prix, de plus en plus débiles, pour les collectors, ça devient vraiment, quand même, assez n'importe quoi, mais il n'y a pas de petit argent, y compris chez Bandai Namco, alors je ne sais pas, ils ont sans doute peur, de ne pas en vendre, alors une chose est sûre, ils ne vont pas en vendre, autant qu'Elden Ring, alors à part si vraiment, il y a un très gros bouche à oreille, bonne journée à toi, en effet Dr. Jones, que la force soit avec toi, quelqu'un qui va s'adonner, à Jedi Survivor, voilà, pour Armored Core 6, ce qu'on pouvait un petit peu, en dire, voilà, alors moi j'avoue, je suis intéressé, je suis intéressé, voir un petit peu ce que ça va donner, alors on a beaucoup de jeux, parce que cet été, on sera passé déjà par FF16, on aura ça après, enfin voilà, TOTK avant, c'est plus aux données de la tête, il ne faut pas oublier aussi, qu'on a un jeu, qui fait très penser au Souls, qui me semble, est prévu pour cette année, bien sûr, on n'a pas de date, dont j'ai oublié le nom, Lies of Pi, le jeu coréen, dans la licence, dans la licence, Pinocchio, mais qui ne ressemble en rien, évidemment, à Pinocchio, et qui est un prétexte, pour faire un Souls-like, et qui a l'air aussi, assez sympathique, même si on a un petit peu peur, du côté des movesets, des ennemis, qui n'ont pas l'air, engageants, c'est-à-dire que ça a l'air, très très, assez basique, en fait, où il faudra être très patient, dans les combats, mais, ben voilà, un titre de plus, avec Star Wars 4, c'est voir un petit peu, ce que va apporter, en fait, un peu cette nouvelle ère, From Software, dans une licence, qui leur appartient complètement, et voir s'ils vont réussir, à la renouveler, alors en tout cas, il va avoir un énorme focus, de la part de la presse, et je pense des gens, de manière générale, sur une licence, qui est une licence de niche, ça c'est une certitude, si vous allez voir, à quoi ressemblaient, les précédents, d'Armor & Core, c'est comme aller voir, ce qu'est à quoi ressemble, Kingsfield, c'est vraiment des jeux, d'une autre génération, et on a même, des fois, du mal à croire, que c'est les mêmes, qui ont fait plus tard, même en termes de rendu, et d'architecture, que ça soit Demon's Souls, ou encore Bloodborne. Voilà pour Amor & Core 6. On va parler, d'une autre chose, une dernière chose, en termes de jeux vidéo, et bien c'est Microids, qui n'arrête pas, donc après, Goldorak, Cobra, Astérix, Totally Spice, et bien, vous aurez droit, à un jeu, attendez, excusez-moi, un jeu qui intéresse visiblement, cet homme derrière moi, il y a Tintin, oui c'est vrai, il y a un jeu Tintin aussi, Logoman, tu as complètement raison, donc voilà, ce jeu, qui suscite l'intérêt, de cet homme, ici, vous le voyez, incroyable, bientôt banni de Twitch, pour des positions, lassives, et fortement explicites, sur un stream, attention, tu es torse nul au chien, fais attention, et bien, c'est Inspecteur Gadget, incroyable, Inspecteur Gadget, donc, qui va arriver, cet automne, Inspecteur Gadget, Mad Time Party, sur PS5, PS4, Switch, et PC, voilà, donc c'est édité par Microids, et c'est développé par Smarttail Games, puisque, il faut, il faut l'expliquer, en règle générale, Microids, c'est pas eux qui développent, c'est un éditeur, et ils font appel, évidemment, à des studios de développement, souvent en France, voilà, à part des fois, pour sans doute, d'autres projets, où ils ont besoin d'outsourcing aussi, j'imagine, donc, mais, eh bien, ils reposent, comme très souvent, sur des licences nostalgiques, et ça se voit beaucoup, c'est leur, vraiment, c'est leur campagne, de ces dernières années, voilà, des noms qui, qui retentissent, très années 80, voilà, et Inspecteur Gadget, ne va pas, déroger à la règle, oui, il est impatient, en effet, il est complètement impatient, tu as raison, Equalizer, il est complètement impatient, comme tu peux le voir, à la caméra, ce chien, attend sans doute, Inspecteur Gadget, et on va terminer ce Café Matin, sur le teaser trailer, de la saison 6, de Black Mirror, qui a été mise en ligne, du côté de chez Netflix, alors, je pense qu'on ne présente plus, Black Mirror, qui est une série, vous le savez, anglaise, qui est composée, donc, à l'heure actuelle, de 5 saisons, alors, je crois que ça fait un peu plus, d'une vingtaine d'épisodes, il y a Band of Snatch, qui est un épisode interactif, et donc, voilà, c'est cette série, d'anticipation, qui est aujourd'hui, assez connue, avec des épisodes, assez, assez, anthologiques, alors, c'est vrai que, maintenant, c'est un projet, je ne sais même plus, quand est-ce que ça a commencé, exactement, je crois que ça a commencé, en 2011, ou 2013, enfin, c'est à peu près au début, des années 2010, c'est pas arrivé tout de suite, alors, Netflix n'était pas dans la boucle, voilà, c'est arrivé un petit peu après, Band of Snatch, c'est 2018, et, donc, c'est une série qui a évolué, donc, qui n'a pas, vous le savez, alors, qui n'avait pas, jusqu'ici, je ne vais pas trop spoiler, mais pas vraiment de continuum, ou pas de point commun, c'était des épisodes à part, qui allaient traiter de sujets, avec ce côté d'anticipation, sur les progrès technologiques, avec toujours, quand même, un regard assez noir, sur la chose, et, évidemment, il y a pas mal d'épisodes, qui font penser à des thèmes abordés, aussi bien dans le cyberpunk, que dans d'autres choses, il y a beaucoup de cadiques, là-dedans, on pourrait penser à du Running Man, voilà, et tu as beaucoup, le prix du danger, en français, puisque Running Man, c'est une adaptation, mais, on a, on a cette idée, quand même, d'une anticipation, très noire, et des nouvelles technologies, dans notre vie, et dans toutes les couches, voilà, ça critique aussi bien, les réseaux sociaux, que d'autres choses, c'est une série aussi, qui essaye un petit peu, de faire, au travers de sa manière, assez brute, de présenter les choses, et toujours, dans les déviances, les plus extrêmes, essayer de faire un petit peu, réfléchir sur, le consumérisme, l'utilisation, à outrance, des outils connectés, des réseaux sociaux, ou d'autres technologies, de notre quotidien, et donc, la saison 6, va débarquer, en juin, on le savait, qu'elle avait été mise en pause, puisque, Charlie Brooker, travaillait notamment, je crois, du côté de la télé anglaise, pour un documentaire, il me semble, sur la pandémie, donc, ils avaient expliqué, que, il fallait attendre, pour faire suite, à la saison 5, alors après, moi, je ne vais pas vous mentir, je trouve que, la dernière saison, n'était pas, n'était pas extrêmement intéressante, je ne suis pas convaincu, je ne sais pas, si ça vient vraiment, de l'impulsion de Netflix, comme je le disais, il y a un changement, quelque part, ils essayent d'établir, une sorte de lore, dans Black Mirror, je ne suis pas convaincu, de l'intérêt de ça, en tout cas, dans les derniers épisodes, qu'on a vu, aucun n'était, peut-être, aussi intéressant, que ce qu'on avait pu voir, par le passé, dans les précédentes saisons, on reste quand même interrogé, par l'arrivée de cette saison 6, qui fait déjà, évidemment, place à ses guests, c'est aussi une série, qui accueille, surtout ces dernières années, des, alors ça peut être, d'ailleurs, des acteurs, ou des actrices, assez connues, ça peut être aussi, des chanteurs, actrices connues, genre Miley Cyrus, donc voilà, il y a vraiment, un petit peu tout, il y a des invités, de marque, qu'on les voit passer, qui vont être là, pour un épisode, et on sait, que dans cette saison là, notamment, il va y avoir, Aaron Paul, de Breaking Bad, qui sera, présent, et on va se regarder, bien un petit peu, ce que ça donne, ce, cette, cette présentation, de la saison 6, il n'y a que deux épisodes, qui sont connectés, non, 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 il n'y a pas que deux épisodes, qui sont connectés, pas du tout, malheureusement non, 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 ça va plus loin en fait, la connexion que tu vois, sur les deux épisodes, est beaucoup plus large que ça, elle est mentionnée, que dans un seul épisode, mais en fait, ça sous-entend, qu'il y a une connexion, beaucoup plus large, voilà donc, ça va revenir, évidemment, on part souvent, sur des thèmes, très très larges, et ça tourne à l'horreur, il ne faut pas, il ne faut pas se mentir, voilà, alors évidemment, très, très créptique, dans sa présentation, puisque évidemment, étant donné que c'est des épisodes indépendants, vous vous doutez bien, qu'ils ne peuvent pas montrer, vraiment beaucoup de séquences, c'est toujours comme ça, que ça fonctionne, et ça arrivera, en juin, voilà, sur, sur Netflix, j'attends quand même, j'attends quand même, même si, voilà, comme je vous dis, je n'ai pas été forcément convaincu, je pense que quand on découvre la série, on prend une petite claque, et c'est ce que je disais aussi, c'est une réflexion, que je me fais aujourd'hui, c'est que, on a presque la réalité, qui a dépassé largement la fiction, je pense que, le, on va dire, ils ont abordé un petit peu le thème, d'une certaine manière, de différentes mêmes manières, le thème Elon Muskien, je pourrais dire, et est-ce qu'aujourd'hui, Elon Musk, n'est pas au-delà, de tout ce qu'avait pu anticiper, Black Mirror, alors, tout Black Mirror, ce n'est pas une série, qui anticipe forcément juste, on est d'accord, c'est de l'anticipation, mais avec une certaine vision, on pourrait y voir, oui, des ressemblances, de là à dire, que c'est la réalité, absolument pas, mais c'est vrai, que la question aujourd'hui, quand on a eu Donald Trump, quand on a eu Elon Musk, quand on a tous les cocos, qu'on voit circuler, régulièrement, on peut se dire, qu'en fait, Black Mirror, c'est l'actualité, la réalité, la réalité est tellement, what the fuck, qu'il ne savait plus quoi écrire, c'est un peu ça, Logoman, c'est vrai, c'est tout le truc, mais il y a quand même, des épisodes hyper intéressants, pas forcément des fois, pour les thèmes, mais la manière, dont il twist, le téléspectateur, voilà, je vous invite à évidemment, regarder certains épisodes, qui sont hyper emblématiques, je pense, de Black Mirror, il y a des épisodes, que je trouve, évidemment, plus faibles, d'ailleurs, la première saison, il y a certains, le tout premier épisode, je pense que celui-là, est un petit peu, des fois pour certains, un peu compliqué, c'est pas le meilleur premier épisode, qu'on ait vu, d'une série télé, pour rentrer dedans, parce que là, moi j'aurais peut-être pas mis celui-là, en premier, mais bon, il voulait, je pense, volontairement, être un petit peu, scandaleux, outrancier, pour essayer d'appeler, d'appâter le chalon, mais évidemment, les meilleurs épisodes, ce sont pas ça, je vous invite évidemment, à revoir le, ou à voir, l'épisode avec John Hamm, donc de Mad Men, qui est, ou peut-être que vous avez vu, en tant que méchant, dans Baby Driver, mais, voilà, il y a des épisodes, comme ça, qui font vraiment mouche, sur les thèmes, il y en a qui abordent, des thèmes intéressants, mais dont, par exemple, la progression, est pas extraordinaire, c'est-à-dire que la finalité, d'épisode est un peu bateau, ça, ça arrive aussi très souvent, attention, je ne mets pas cette série, sur un piédestal, mais elle a le mérite, des fois, de vraiment, essayer de s'intéresser, à certaines choses, de façon assez bluffante, et c'est souvent ça, dans les twists, pardon, que propose la série, ou jusqu'où ça pourrait aller, qui peut être, peut être vraiment intercepté, vraiment, vraiment capté, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut vraiment capter l'intérêt, hein, tu as chaud, tu as chaud, c'est ça, de, des, du téléspectateur, et amener une réflexion, pas forcément exactement, sur ce qui est dit, dans la fin de l'épisode, mais faire réfléchir, et c'est ça que j'aime bien, dans Black Mirror, voilà, alors après, ils ont fait d'autres tentatives, un Bandersnatch, par exemple, c'était pas, en tant qu'histoire, c'était sympa, en tant qu'épisode interactif, c'était plutôt raté, voilà, on ne montre pas ce qu'on a raté, dans un épisode interactif, sinon, je pense que tu n'as pas compris l'idée, de faire des choix, en fait, c'est pour montrer que, il y a d'autres choix possibles, mais tu ne le montres pas, de manière intéressante, en disant, ah, tu n'as pas fait le bon choix, tu n'as pas compris, en fait, ce qui était justement, un jeu narratif, ou le téléspectateur, ou le joueur, parce que ça peut exister aussi, a des choix à faire, à pas marcher, voilà, donc, ben, écoutez, Black Mirror, je serai sans doute là, en juin, et on en parlera, le moment venu, voilà, pour ce café matin, du vendredi 28 avril, 2023, j'espère que ça vous aura plu, mais on ne se retrouve pas, non, on ne se retrouve pas, lundi prochain, puisque le jour férié, on se retrouvera à partir de mardi, si tout va bien, 9h, café matin, c'est donc, un rendez-vous, actu pop culture, du lundi au vendredi, à partir de 9h, que vous pourrez retrouver en VOD sur Twitch, en direct, également, évidemment, mais si vous avez raté, la VOD est disponible, un petit peu gratter dans les méandres de Twitch, mais également, podcast audio, le lendemain, sur YouTube, merci, d'avoir suivi ce programme, je vous souhaite une excellente journée, ciao, bye bye, et gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada